Connaissez-vous le nasi goreng, ce plat typique indonésien à base de riz frit ? Bonjour, je m'appelle Cyril Rukiprevo, bienvenue dans Cuisine du Monde. Aujourd'hui, je vous invite en Indonésie pour découvrir le nasi goreng. L'Indonésie, c'est le plus grand archipel du monde, un mélange de paysages volcaniques, verdoyants, de plages de rêves et de cartes postales, et d'une grande richesse culturelle. Ma guide culinaire du jour, c'est Eka Moncarré, qui va nous faire découvrir ce délicieux nasi goreng. Je suis Eka Moncarré, la responsable de l'Office du tourisme de l'Indonésie en France, et depuis septembre 2020, j'ai créé la Maison de l'Indonésie pour promouvoir les produits locaux indonésiens et pour ramener l'Indonésie en France. Ça fait 26 ans que je suis en France, et je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui, pour présenter vraiment le meilleur de l'Indonésie, et surtout la gastronomie indonésienne. Ça l'a pas Gui, c'est ça ? C'est correct ? C'est correct, tout à fait. Bienvenue, je suis ravie de t'accueillir à la table du Luxembourg, c'est le restaurant de Philippe Renard, et qui va nous cuisiner une recette typique de l'Indonésie. Nasi goreng, c'est le plat national indonésien. C'est un plat aussi qui a été voté en tant que le deuxième meilleur plat du monde par CNN en 2011 et 2017. Et c'est un plat unique parce qu'on mange ça tout le temps, le matin, le midi et le soir. Et c'est facile, pratique à faire. C'est toi qui cuisines ? Non, c'est un chêne indonésien spécialiste pour cette cuisine. Donc j'appelle le chef. Bien sûr. Bonjour, je suis Boudi. Je suis chef du restaurant indonésien, 12 roues de Fujira à Paris. Je suis en France depuis 5 ans. Je suis né à l'île Adjawa. Un petit mot quand même pour nous donner envie d'aller en Indonésie parce qu'actuellement on ne peut pas voyager. C'est l'archipel le plus grand dans le monde avec 17 000 îles, 250 millions de la population, plus de 550 ethniques et 1 000 hommes. Voyager en Indonésie, c'est comme explorer le monde. L'Indonésie, il y a beaucoup, vraiment, beaucoup de choses à voir. La fleur et la faune, le pésace magnifique, les belles places et surtout la gastronomie indonésienne. C'est aussi l'Indonésie, c'est la route des épices, le plus grand producteur des épices dans le monde. Eh bien justement, pour les épices, on est parti pour la recette. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Oui, avant de cuisiner, par contre, il est soir. J'ai envie de boire quelque chose. Est-ce que tu as envie de boire quelque chose ? Ah ben avec plaisir. Qu'est-ce que tu me proposes ? Alors nous, on va vous faire le jamou, en fait c'est la boisson traditionnelle et médicinale indonésienne. D'accord. C'est en fait à base de herbes, plantes et aussi des épices. D'accord. C'est très bon pour la santé. Jamou ça veut dire « Gapri Ussolo ». C'est « Gapri », c'est la prière. Soko ? Sodo ? Ussolo. Effectivement, sa boisson est excellente et déjà je ressens les effets bénéfiques. Boudi habite depuis seulement 5 ans en France, pour qu'il soit plus à l'aise dans sa recette, je me suis permis de faire l'interprète. Il commence par faire frire les oeufs, il émince de l'échalote, de l'ail et des piments doux, rouges et verts. Il commence par faire revenir l'échalote, puis il rajoute l'ail, qu'il fait revenir avec l'échalote. Il rajoute ensuite le piment doux rouge et incorpore des dés de poule. Il laisse dorer pendant 5 minutes. Les crevettes terminent cette cuisson. Boudi ajoute la pâte de crevettes incontournable de la cuisine indonésienne, puis de la pâte de piment. Il mélange le tout. Dans sa recette, le chef Boudi utilise de la pâte de crevettes. Il assaisonne avec de la sauce soja sucrée. Il rajoute le piment doux vert et laisse frire. Dans sa recette, le chef Boudi utilise de la pâte de crevettes. Appelée Terasi en Indonésia, cette pâte est obtenue en faisant sécher des crevettes hachées. Boudre est très forte. Elle ne se consomme que cuite et est très utilisée dans la cuisine en Asie du Sud-Est. Bon ben voilà, ça c'est ton assi goreng. Si vous voulez le faire, vous n'avez qu'à suivre la recette ici indiquée sur le site. Mais le mieux, c'est d'aller le manger dans ton restaurant, qui est le restaurant Indonésia aux 12 rues de Vaudira. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Cuisine du Monde. Sous-titrage ST' 501